C'est un dispositif que se refusent encore à appliquer nombre de pays européens. Le Danemark est lui en train de sauter le pas. Copenhague a annoncé la mise au point d'un passeport numérique de vaccination contre le Covid-19. Via son smartphone et une application gouvernementale, les Danois vaccinés pourront faire état de leur statut et retrouver un peu de liberté. La collaboration entre le gouvernement, l'industrie danoise et la Chambre de commerce danoise pour développer une solution technologique pour un nouveau passeport corona numérique prendra trois à quatre mois et ensuite il sera technologiquement prêt pour que nous puissions, espérons-le, commencer une réouverture progressive et calme de la société danoise. Concrètement, ce passeport vaccinal devrait par exemple permettre à leurs possesseurs de revenir au Danemark depuis l'étranger sans quarantaine, de réserver dans des restaurants, des hôtels. Largement supporté par la Confédération des Industries Danoises, ce corona passe aussi une lumière au bout du tunnel pour tout le tissu économique national et ses liens avec l'étranger. L'accent est mis sur les voyageurs d'affaires. 94 000 personnes au Danemark ont déjà reçu une deuxième dose mais parmi ce groupe, il n'y a pas beaucoup de voyageurs d'affaires. Bien sûr, cela prendra beaucoup plus de temps avant que ces derniers ne soient réellement éligibles à ce vaccin. Au niveau européen, le passeport divise. Le président français Emmanuel Macron a fait part de ses réserves. Idem pour l'Allemagne. A défaut d'une réelle entente, les 27 se sont tout de même mis d'accord sur une procédure d'harmonisation des certificats vaccinaux. Nous sommes un ordre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501